Dans cette vidéo, je vais commencer par revoir un petit peu ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Croissance exponentielle, donc ça on en a déjà parlé sur la Khan Academy et tu sais probablement ce que c'est. Donc je vais commencer par revoir ça et puis on s'en servira pour voir ce que c'est qu'une décroissance exponentielle. Alors je vais prendre le cas d'une croissance exponentielle, donc d'une fonction exponentielle, et je vais prendre quelques valeurs. Donc je vais faire un tableau de valeurs. Dans la première colonne, je vais mettre certaines valeurs de la variable x et puis la variable y dans une autre colonne. Voilà. Alors disons que pour x égale 0, la variable y vaut 3. Ensuite, dans une croissance exponentielle, on sait qu'à chaque fois qu'on augmente la variable de une unité, la variable x de une unité, et bien la variable y va être multipliée toujours par le même facteur, toujours par le même nom. Donc ici, on va supposer que pour x égale 1, et bien la valeur y c'est le double de 3, donc c'est 6. Donc ici, on suppose que le facteur multiplicatif, c'est 2. Voilà. Alors pour x égale 2, du coup, la valeur y qui correspond, c'est le double de 6, donc c'est 12. Donc ici aussi, la valeur y a été multipliée par 2. Voilà, ça c'est le fondement de la croissance exponentielle. À chaque fois que x augmente de une unité, y est multiplié toujours par le même nombre, par le même facteur, qu'on appelle le facteur multiplicatif. Alors ici, on peut même mettre des valeurs négatives, par exemple si x est égale à moins 1, et bien la valeur que j'aurai de y, pour l'obtenir, je dois faire l'inverse, c'est-à-dire diviser par 2. Donc ici, je vais avoir 3 demi. Et effectivement, tu vois que pour passer de cette valeur à 3, il faut ici aussi multiplier par 2. Voilà. Alors je vais faire un petit dessin. Je vais enlever ça. Je vais faire un graphique pour représenter ces points et voir l'allure de la courbe que ça donne. Alors j'ai déjà un premier axe ici. Ensuite, je vais mettre l'axe des abscisses ici. Donc ici, j'ai l'axe des x. Ici, j'ai l'axe des ordonnées, l'axe des y. Ici, c'est 0. Et puis je vais choisir une échelle différente sur les deux axes. La variable x va de moins 1, donc on va le mettre ici, moins 1, à 2. Donc là, j'ai 1 et ici, 2. Voilà. Et puis en ordonnées, les valeurs vont de 0 à 12. Donc je vais les graduer de 3 en 3. Donc ici, je vais mettre 3. Donc là, 6, 9 et 12. Voilà. Alors le premier point que je vais placer, je vais le faire en orange. C'est celui-ci, le point de coordonnées moins 1 et 3,5. Donc moins 1, 3,5, c'est ici. Ensuite, j'ai le point de coordonnées 0,3. Alors celui-là, il a une importance particulière. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle souvent l'ordonnée à l'origine. C'est l'ordonnée du point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc j'ai ce point-ci qui appartient à ma courbe. Et puis, j'ai le point de coordonnées 1,6. 1,6, c'est donc, c'est ici. Et puis le dernier point, c'est le point de coordonnées 2,12. Donc il est ici à peu près. Alors je vais essayer de tracer la courbe en reliant les points. Je vais essayer de le faire le mieux possible. Ce n'est pas évident. Voilà. C'est à peu près comme ça. Alors ce qui est important à retenir, c'est que ici, si on prolongeait l'axe côté des valeurs négatives, la courbe se rapprocherait toujours de l'axe des abscisses sans jamais le toucher. Donc on se rapproche de l'axe, la courbe devient de plus en plus horizontale, mais elle ne touche jamais l'axe des abscisses. Autrement dit, l'axe des abscisses est une asymptote en moins l'infini. Alors ce qui est intéressant dans le cas d'une croissance exponentielle, c'est qu'on peut tout de suite, très facilement, déterminer l'équation de cette courbe, donc l'expression de la fonction exponentielle qui est représentée ici. En fait, cette fonction, donc c'est une fonction que j'appelle f de x, elle va être déterminée comme cela, c'est trois fois. La première chose, c'est qu'on prend l'ordonnée à l'origine, donc ici c'est 3, et qu'on multiplie par le facteur multiplicatif, donc qui est ici 2, élevé à la puissance x, élevé à la puissance la variable. Voilà, ça c'est la fonction, une fonction exponentielle de base 2, associée à cette croissance exponentielle, donc à cette courbe-là. Voilà, maintenant on va se servir de ça pour examiner le cas d'une décroissance exponentielle. Alors je vais procéder exactement de la même manière que tout à l'heure, je vais prendre un tableau de valeurs pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc ici je mets ma variable x, ici la variable y, et je vais prendre un exemple proche, donc on va dire que pour la valeur x égale 0, la valeur y c'est 3, donc l'ordonnée à l'origine c'est 3. Et puis ici je vais prendre une autre valeur pour x égale 1, et ce qu'on veut nous c'est qu'il y ait une décroissance. Donc si on veut une décroissance, ce qu'on peut faire c'est diviser par quelque chose. Donc ici en fait je vais diviser par 2, ce qui revient à multiplier par 1 demi. Donc je vais prendre ça comme facteur multiplicatif, donc ici la valeur que je vais obtenir pour x égale 1, c'est y égale 3 demi. Ensuite pour x égale 2, je vais diviser par 2 aussi, donc multiplier par 1 demi, et donc je vais obtenir la valeur 3 quart. Voilà, ici en multipliant encore par 1 demi. C'est ça une décroissance exponentielle. Là effectivement nos valeurs y ont diminué, elles ont été à chaque fois divisées par 2, on peut remplir aussi, comme on l'a fait tout à l'heure, pour les valeurs négatives, par exemple pour x égale moins 1, et bien il faudrait qu'en partant de 3, je fasse l'opération inverse, la multiplication par 1 demi, c'est-à-dire diviser par 1 demi, ce qui revient à multiplier par 2. Donc ici en fait je vais avoir 3 fois 2, c'est-à-dire 6, et tu vois bien que quand je reprends les choses dans le bon ordre, pour passer de 6 à 3, j'ai aussi multiplié par 1 demi. Voilà, donc maintenant je vais placer sur ce graphique les points qui sont donnés, on va voir, on va observer cette courbe. Donc pour le point d'abscisse moins 1, l'ordonnée c'est 6, donc c'est ce point-là. Pour la valeur x égale 0, l'ordonnée c'est 3, donc la courbe passe aussi par ce point-là. Et puis pour la valeur x égale 1, la valeur y est égale à 3 demi, qui est ici. Et enfin pour la valeur 2, la valeur de y c'est 3 quarts, ici. Donc là aussi, comme tout à l'heure, je vais essayer de tracer cette courbe le mieux possible. C'est la courbe obtenue que je peux prolonger un peu comme ça, à vue de nez. Mais ce qu'on peut remarquer ici, c'est que les deux courbes sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Ça c'est quelque chose d'intéressant. Alors maintenant on va essayer de déterminer l'équation de cette courbe. Donc c'est la courbe d'une fonction que je vais appeler g, g de x, qui va être défini de cette manière-là. Je vais d'abord placer l'ordonnée à l'origine, qui est 3, ici. Multiplier, donc 3, multiplié par le facteur multiplicatif 1 demi, élevé à la puissance x. Donc tu vois, on obtient une expression tout à fait proche de celle de f. On a ici une fonction exponentielle de base 1 demi. Et en fait, qu'est-ce qui va différencier, qu'est-ce qui va faire que celle-ci correspond à une croissance exponentielle et celle-ci à une décroissance exponentielle ? Et en fait, dans le cas d'une croissance exponentielle, la valeur absolue de ce nombre-là, du facteur multiplicatif, ou bien de la base de ta fonction exponentielle, si tu préfères, eh bien, en valeur absolue, il est plus grand que 1. Ici, valeur absolue de 2 est plus grand que 1. Par contre, ici, ce qu'on a, c'est un facteur multiplicatif qui est plus petit que 1. Donc, en général, il faut qu'en valeur absolue, le facteur multiplicatif soit plus petit que 1. Et dans ce cas-là, on a une décroissance exponentielle. Voilà. Donc, en règle générale, quand tu as une fonction de ce style-là, h de x égale une constante multipliée par un certain facteur multiplicatif, disons q, élevé à la puissance x, eh bien, tu es face à une croissance exponentielle ou à une décroissance exponentielle. Et en particulier, si la valeur absolue de q est plus petite que 1, eh bien, c'est une décroissance exponentielle, c'est-à-dire que cette fonction-là, h, sera décroissante. Et par contre, si la valeur absolue de q est plus grande que 1, eh bien, tu seras dans le cas d'une fonction h croissante, donc d'une croissance exponentielle. Et c'est ce qui est illustré ici, tout à fait bien. Quand on multiplie par 1 demi qui est plus petit que 1, eh bien, les valeurs y diminuent, alors que si on multiplie par 2 qui est plus grand que 1, les valeurs forcément augmentent. Et c'est ce qui est plus grave. Donc, onν closé. Paroleurs stumblees. Pour nos amantes. On est ba Maleurs유. Sous-titrage ST' 501